L'état naturel et ta nature profonde, c'est la pleine santé et la pleine vitalité. Ce qui veut dire que toute forme de maladie et de symptômes, c'est par exemple ta pleine santé et ta pleine vitalité, par exemple, c'est ça. D'accord ? Mais ça c'est ta base. Mais c'est comme s'il y a des symptômes et des maladies qui se sont superposées. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une superposition que ça veut dire que c'est ça. C'est ça ton état naturel, c'est ça ton état. Non, la maladie et les symptômes se sont déposés là parce que tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu ne parviens pas à déposer la solution. Tu es coincé dans la situation dans laquelle tu es. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Étant donné que toi, tu as la difficulté à bouger, étant donné que tu as envie de mettre quelque chose en place et que tu n'y arrives pas, eh bien, tout de toi, ton âme te dit, « Ok, on va trouver une solution pour permettre cela en attendant. » Et donc, paf, la maladie et les symptômes vont être là. En réalité, pour nourrir un besoin, c'est inconscient. Tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Donc, on ne va pas se créer des maladies et se tirer une balle tout seul. On ne le ferait pas. Mais dans l'inconscient, il y a une mécanique qui va se mettre en place. En réalité, la maladie et les symptômes vont remplir une fonction qui va t'amener à un pseudo-confort. Mais en réalité, derrière ça, et c'est ce qu'on a fait dans ce coaching des clics, c'est d'aller traiter cette informe, décoder pourquoi tu as eu besoin de la maladie, pourquoi tu as besoin de ces symptômes, pourquoi c'est là dans ta vie. On va déstructurer, on va s'occuper de cette situation pleinement. Tu as posé des actes, tu t'es positionné, tu as changé d'avis, tu as posé des actes. Bravo à toi, parce qu'à mesure que tu as fait ça, ton état naturel est en train de revenir. C'est la raison pour laquelle tes symptômes se sont largement apaisés en intensité, parce que ton état naturel a besoin de revenir. Le sujet est en cours de traitement. Oui, voilà. Donc plus tu vas maintenir ton positionnement et plus la pleine santé va revenir et peut-être que tu n'auras plus besoin de ça. Mais ta nature à la base, ta nature à la base, c'est la pleine santé et la pleine vitalité. C'est ce que tu es et c'est ce qui vibre déjà à l'intérieur de toi. Ça a été étouffé par cette problématique. Les symptômes du corps et la maladie, c'est une problématique en réalité qui n'est pas réglée. Mais ta nature à la base, elle est toujours là en toi. Elle n'attend qu'une seule chose, c'est le pouvoir éclore. Parce que tout être humain est fait pour vivre en pleine santé et en pleine vitalité. Ah oui. D'accord ? Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est déjà là en toi. Là, tu vois que quand tu changes ta vision des choses, quand tu prends des décisions par amour pour toi, tu vois bien que les symptômes au niveau de ton corps s'apaisent. L'intensité des douleurs que tu as dans ton corps s'apaisent. Ça montre qu'il y a une réelle interaction entre la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu te positionnes par amour pour toi, ça veut dire la manière dont tu vibres, ce que tu incarnes et on voit que ça agit. C'est ça, oui. Ta santé, ça agit sur ton corps. Et c'est la voie de guérison. La voie de guérison, en fait, c'est quand on prend en charge certaines choses qu'on n'ose pas faire, qu'on n'ose pas dire. Le corps prend en relais l'information. Le corps fait en sorte que les choses puissent se vivre. Donc, symptômes ou douleurs ou maladies. Et en réalité, quand on va vraiment décoder ce message comme on l'a fait ensemble, mais que toi aussi, tu es active dans, OK, j'ouvre les yeux, je change les choses, je me positionne différemment. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Là, tu vois qu'effectivement, les douleurs dans mon corps se sont apaisées. Donc, ça montre que véritablement, la guérison, elle est intrinsèquement reliée à notre positionnement interne, à ce qu'on incarne en soi. Jouette !